La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la réplique de Bartélie Médiaz aux menaces du président Macky Sall est en vedette dans les journaux Paris ce vendredi 6 mai 2022. Réumi Quotidion nous apprend que le maire de Dakar ne compte pas reculer dans Yota malgré les menaces du chef de l'État. Mieux, il a menacé de porter le combat devant l'Organisation internationale du travail pour faire cesser le harcèlement et la discrimination dont ses nouveaux recrues, à savoir le capitaine Touré et Guimariou Sanya, feraient l'objet. En outre, le maire de Dakar a annoncé un milliard de francs CFA pour le financement des jeunes et des femmes, renseigne Réumi Quotidion. Et Sud Quotidion voit Bart droit dans ses bottes suite à la menace de révocation brandie par Macky Sall contre tout maire coupable de recrutement hors cadre légal. Guimariou Sanya et le capitaine Touré sont membres du cabinet et ils resteront membres du cabinet. Personne n'a le pouvoir de me faire revenir en arrière, promet Bartélemy Diaz qui souligne n'avoir créé aucun nouveau poste dans le cabinet du maire depuis son installation. Et dans le Quotidion qui livre les notes salées de Diaz, le maire de Dakar invite le président de la République à retirer ses propos pour la stabilité du pays. Je ne demande l'avis de personne pour engager quelqu'un. Ton Bartélemy Diaz qui constitue aux yeux de 24 heures un caillou dans la chaussure de Macky au vu du recrutement dans son cabinet. Les conditions de vie difficiles des Dakarois qu'il évoque tout le temps. La journée de solidarité pour laquelle il a annoncé un milliard de francs CFA en guise de financement aux femmes et aux jeunes. Et l'audience qu'il ne cesse de demander au président Macky Sall. Par rapport à cette audience, justement, dans l'Asse, Bartélemy Diaz précise qu'il demande une audience en tant que maire au président de la République pour exposer les problèmes de Dakar. Réagissant aux menaces autour de ses recrutements, le maire de Dakar souligne que le bras de fer, c'était le 23 janvier et il l'a remporté haut la main. Bart sert du chaud et du froid, titre l'Asse, pendant que Vox Populi voit le maire de Dakar ériger ses barricades. Sur fond de menaces, réagissant à la possibilité de révocation par le chef de l'État s'il ne se plie pas aux lois et règlements en matière de recrutement. Ceux qui ont parlé de révocation, je les invite à retirer leurs propos pour la stabilité du pays et pour la stabilité de leur gouvernement, déclare Bartélemy Diaz, qui apporte aussi des précisions sur sa demande d'audience au président de la République, indiquant que ce n'est pas Bartélemy Diaz qui va rendre visite à son grand frère Macky Sall. Macky Sall, qui occupe la Une de Walfou Quotidon, journal qui cite l'augmentation des salaires, le soutien aux ménages, entre autres, parmi les sucettes pour un troisième mandat. Ce journal indique dans ses colonnes que le président Macky Sall déploie des stratégies pour rafler la mise aux élections législatives de juillet prochain. Le soutien aux ménages, à travers des augmentations de salaires, de subventions, pourrait également l'aider à tenter un troisième mandat, selon Walfou Quotidon. Et le vrai journal présente mai comme un mois de tous les dangers et annonçant le verdict pour Bart, le dénouement probable de l'affaire Sonko et le parrainage. Et dans l'affaire Astou-Sorna, ce quotidien nous apprend que le procureur a requis la prison ferme, le mari de la défente lui a craché sur la médiation. Busby, qui renseigne que le procureur a souhaité que les sages-femmes soient condamnées à un mois ferme de prison, parle de réquisitoire de la liberté et annonce le verdict pour le 11 mai, soulignant aussi que la liberté provisoire a été encore rejetée. Libération, pendant ce temps, livre la vérité sur la mort d'Oumar Lai Diop, qui n'a jamais été poignardé si on en croit ce quotidien, qui nous apprend qu'il est décédé suite à un traumatisme crânio-encéphalique et thoracique lors d'un accident de la circulation, selon le légiste. Les révélations d'Issar, le chauffeur placé en garde à vue pour homicide involontaire, sont aussi livrées par Libération, qui nous met par ailleurs sur la piste d'un redoutable prédateur nommé Frédéric Coudon. Ce journal livre ainsi des révélations sur l'agent de l'ambassade de France au Sénégal, arrêté à Paris pour pédopornographie. Et Réoumi Quotidien dresse la liste des influenceuses impliquées par pays dans l'affaire Dubaï-Porta-Porti. Faisant le point sur les envois de fonds par les Moudou-Moudou, Réoumi renseigne que 1 600 milliards de francs CFA ont été injectés en 2021. Et à la poste, la rémunération publique est évaluée à 11 milliards de francs. Nous apprend le journal du groupe Réoumi Network pendant que le journal observateur dévoile les secrets jamais révélés sur l'affaire des 750 kg de cocaïne. L'Obs nous apprend aussi que 8 des 13 inculpés sont renvoyés en chambre criminelle et le nom lui a été accordé aux autres. Le parquet a décidé de son côté d'interjeter appel. L'Obs souligne aussi ce quotidien qui se penche sur le Ballon d'Or Football France 2021 et voit en Mané Benzema un baromètre d'un duel en or massif. L'Obs donne la parole à trois experts qui livrent leurs avis sur les trois critères décisifs pendant que Stade nous dit comment Mané peut coiffer Benzema au poteau pour le Ballon d'Or et la Ligue des champions. Gris Bordeaux, dos au mur contre Balagaïdo le 7 août, est lui contraint de remporter la bataille des fauves de la vie de Sounolombe qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.